Donc nous nous attaquons à la présentation de la nouvelle réaction qui est la métathèse des alcènes. Cette réaction a été observée pour la première fois en 1931 et elle se produisait à très haute température, par exemple 725 degrés Celsius. Donc vous voyez ici l'exemple de cette réaction à partir du propène qui était le seul réactif qui a été utilisé. Donc avec une partie qui a été écrite ici en bleu et les parties terminales de ces propènes, ces H2, qui sont écrites ici en rouge. Donc vous avez une première molécule de propène ici et une deuxième molécule de propène qui est ici. A 725 degrés Celsius, simplement en chauffant du propène, dans certaines conditions, on s'est rendu compte qu'on pouvait obtenir de l'éthène. C'est à dire qu'on a réussi à casser les doubles liaisons qui étaient ici pour, à la place, établir des doubles liaisons entre les deux carbones terminaux de deux molécules de propène et puis les deux carbones restaient seuls ici, qui étaient à l'autre bout de ces fonctions Alcène. Donc tout se passe comme si on échangeait les positions à 90 degrés des doubles liaisons lorsqu'on les met ici face à face, avec des doubles liaisons en position horizontale telle que dessinée ici, ce qui paraît relativement extraordinaire. En 1964, cette réaction a été réalisée à une température beaucoup plus basse, 150 degrés Celsius, grâce à l'emploi de catalyseurs. On voit ici des catalyseurs du type molybdène, le métal molybdène, avec un ligand très particulier qui est le monoxyde de carbone. Je vous rappelle que le monoxyde de carbone, c'est un carbone avec deux doubles liaisons de l'oxygène. Et vous avez ici un doublé libre sur ce carbone et en même temps une lacune électronique. Donc c'est une molécule un peu spécifique et qui est capable d'établir des liaisons de coordination avec des métaux chargés ou pas. Et bien ici, le complexe MO, monoxyde de carbone 6 fois, ou W qui signifie du tungstène, monoxyde de carbone 6 fois, constitue des catalyseurs pour cette réaction, de sorte qu'on peut fortement baisser la température. En 1971, M. Yves Chauvin et son thésard Jean-Louis Riffson ont travaillé sur cette réaction et ont proposé un mécanisme pour cette réaction. Et ils ont publié ce mécanisme. Malheureusement, leur article n'a pas été lu, il a été publié en français et personne n'a lu cet article. Et donc, il a fallu 20 années de plus pour que des Américains s'y intéressent. M. Robert Groups en 1995 et M. Richard Schrock en 1998. Ils ont travaillé avec de nouveaux catalyseurs à base de ruthenium, vous l'avez ici indiqué, et qui sont complexés avec d'autres ligands que le monoxyde de carbone, en particulier avec des alcènes. Et grâce à ça, M. Groups a créé des catalyseurs qu'on va appeler de deuxième génération, parce qu'ils sont stables thermiquement et à l'air, alors que les premiers catalyseurs de M. Bank n'étaient absolument pas stables. C'était très compliqué, il fallait travailler sous azote, sous argon même, et à des températures de 150 degrés. Et à partir des années 2000, on a commencé à pouvoir travailler avec des catalyseurs qu'on peut employer à l'air libre, qui sont stables thermiquement, et donc on peut travailler à température ambiante. Dans la mesure où M. Schrock et Groups ont travaillé grâce à un mécanisme, entre guillemets, qu'ils ont réinventé, parce qu'ils n'avaient pas lu la publication de M. Chauvin et Hérisson, les travaux de M. Chauvin, Groups et Schrock ont été récompensés, partagés par le prix Nobel en 2005. C'est l'un de nos derniers prix Nobel. Ces catalyseurs ont été à nouveau améliorés, et je vous en montre ici quelques-uns. Donc vous avez ici un des catalyseurs de Schrock, avec du niobium, et tout un tas de ligands, un tertiobuthanolate, un chlorure, un phosphore avec 3 méthyl, donc qui est le ligand suivant, comme ceci. Je vous rappelle que le phosphore peut être mentalement assimilé à de l'azote avec son doublé libre, donc on voit bien que c'est un ligand, l'ion chlorure, avec ses 4 doublés libres, donc il a au moins un doublé libre pour faire un ligand. Vous avez ici un tertiobuthanolate, c'est-à-dire ceci avec ceci, donc un ligand avec son doublé. Et là, vous avez le ligand qui rappelle CO, je vous rappelle que CO, c'était ça, avec une lacune électronique, et bien ça, c'est exactement la même chose, c'est un carbone avec un doublé libre et une lacune électronique, qui porte ici un hydrogène et un TBU. Donc ce sont des ligands qui se ressemblent. Et puis ici, un deuxième tertiobuthanolate. Ici, vous avez du Tuxten avec un butanolate, un bromure, un bromure ici, et toujours ce carbone de ce type-là avec un doublé et une lacune électronique, et ainsi de suite. Donc vous avez comme ceci tout un tas de catalyseurs, que vous n'avez bien sûr absolument pas à apprendre par cœur, mais on peut remarquer l'aspect commun à tous ces catalyseurs. Ici, un catalyseur de groups avec du ruthenium, encore groups à nouveau avec du ruthenium, toujours du ruthenium, donc les catalyseurs de groups sont toujours avec du ruthenium. Et bien ces catalyseurs ont la forme générale, un métal, une double liaison C-R, avec au moins un carbone, évidemment il y a un hydrogène éventuellement, et donc le métal pour groups, par exemple, serait du ruthenium, que nous indiquerions avec un C, par exemple ici H, tous ceux de groups ont un H, CH, et un groupe alkyl, R, peu importe, et on nommait de mettre tous les autres ligands, parce que ce sont eux qui sont variables, qui sont parfois très très compliqués, parfois qui râlent, mais on sait qu'ils sont présents, mais on écrit une forme simplifiée de ces catalyseurs, sous cette forme, et c'est cette forme que je vous demande éventuellement de retenir par cœur, c'est-à-dire d'être capable de citer qu'un catalyseur de groups est un métal ruthenium, avec au moins un ligand sous cette forme, dont je vous rappelle que c'est un carbone, un doublé libre, une lacune électronique, et deux liaisons H et R. Ce type de ligand s'appelle un carbène. Alors, le bilan, bien, on l'a déjà vu, je vous le réécris ici, et je vais vous présenter en suivant le mécanisme. Donc, nous avons ici, au-delà du propène, un alcène que j'ai choisi terminal, c'est-à-dire avec ici un CH2, et puis là, j'ai mis un CHR1, mais sachez que ça pourrait fonctionner avec n'importe quel type d'alcène, par exemple, un CH3 ici, un hydrogène, et puis un tertiobutyl, et puis une chaîne carbonée quelconque, que je pourrais faire réagir avec, allez, un alcène terminal, pourquoi pas, pardon, comme ceci, avec ça, et puis un phényl. Et donc, dans ces conditions, ici, vous avez la rupture de cette liaison, la rupture de cette liaison, et à la place, entre les deux carbones verts, j'ai établi une nouvelle double liaison, et entre le carbone étoile rouge ici et le carbone triangle vert, j'ai établi une liaison. De sorte qu'ici, si je pratique la même chose, je peux changer de couleur pour montrer la liaison qui casse. Eh bien, ici, je casserai cette liaison et je casserai cette liaison. Si je caractérise cet atome de carbone par ce point rouge et celui-ci ici, en vis-à-vis, par ce point rouge, alors je peux aussi caractériser cet atome de carbone par cette étoile verte et celui-ci par cette étoile verte. Eh bien, la conséquence, c'est que je vais établir ici, une double liaison entre les deux étoiles vertes. Et donc, mon résultat va être, ici, je l'écris manuellement, une nouvelle double liaison créée entre les deux carbones marqués d'une étoile verte. Et donc, ils porteront leurs groupes initiaux. Donc, d'un côté, le TBU, de l'autre, la chaîne carbonée à 1, 2, 3, 4 carbone. 1, 2, 3, il m'en manque 1, 4 carbone. Et puis, de l'autre côté, le phényl. Et puis, la chaîne carbonée à 1, 2, 3 carbone, 2, 3 carbone. Donc, voilà ce qui se passerait ici avec la création de la double liaison. Pour l'autre côté, en rouge, la molécule serait beaucoup plus simple à écrire. J'écris la double liaison, je repère les deux carbones. Un point rouge ici, un point rouge là. Et chacun des deux carbones porte, donc ici, un méthyl et un hydrogène. Donc ici, un hydrogène et un méthyl. Et de l'autre côté, deux hydrogènes, donc que je n'indique pas. Donc, je vous ai donné ici l'exemple avec R1, R2 et 2CH2. Et vous avez ici, à l'extérieur, les exemples avec une autre molécule beaucoup plus compliquée. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire réagir une double liaison avec 2CH2. Mais nous verrons plus tard pourquoi c'est fréquemment utilisé avec ça. Tout simplement parce que ces deux molécules, j'aurais pu aussi les dessiner tête bêche et obtenir un résultat différent. Et on va voir pourquoi ça marche mieux dans ce sens. On verra plus tard. La réaction est en réalité un équilibre. Et c'est tout le problème de la réaction de métathèse. Donc, pardon, j'ai un souci dans le mouvement dans mes fichiers. Comment ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne grâce à un catalyseur. Donc, en réalité, ce que je vous ai indiqué comme le catalyseur de groupe, ici avec son ruténium, je vous rappelle qu'il y a d'autres ligands qui ne sont pas indiqués. Ce catalyseur va commencer à réagir avec aléatoirement l'une ou l'autre des molécules qui sont des réactifs. Donc, il va y avoir une première étape qui va être une initiation où on va avoir un mécanisme cyclique concerté à quatre centres. Ça vous fait penser peut-être à la réaction de Dilsalder. Eh bien, vous avez raison de l'imaginer un petit peu de la même façon. Où vous voyez ici l'une de ces doubles liaisons avec le catalyseur métallique qui va venir se casser ici à cet endroit de sorte que vous allez établir une liaison simple entre ce carbone et celui-là. Du coup, ce carbone est en train de devenir pentavalent et donc la liaison va casser ici pour établir une liaison simple entre le carbone étoilé rouge ici et ce ruténium. Et là, on obtient cette structure cyclique à quatre centres un peu bizarres, relativement instable, raison pour laquelle remarquez le sens des flèches. Alors, il est arbitraire. L'important est que deux fois vous fassiez des flèches dans le même sens. Donc, par exemple, ici, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Et bien, le deuxième sens des flèches va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à nouveau et vous allez recasser à nouveau au même endroit la liaison entre le ruténium et le carbone pour faire une double liaison ici de sorte que vous allez recasser une deuxième fois ici pour changer les doubles liaisons et c'est ainsi que les doubles liaisons vont passer d'une position à une position perpendiculaire. Et vous voyez ici qu'on a changé le ligand carbène. Ici, c'était du CHΦ. Et bien, maintenant, nous avons notre CHR1 qui est devenu le ligand carbène avec le ruténium et nous avons libéré une molécule ΦCHCH2 ici. Je vous rappelle que cette molécule est un catalyseur. Donc, celle-ci va être en quantité epsilonesque dans le milieu. Elle ne fera pas partie du bilan de la réaction. Et finalement, c'est cette molécule-là qui sera le vrai catalyseur. Cette molécule qui est relativement stable, qui est celle qu'on achète, qui est le catalyseur de groups, va dans un premier temps, dans une étape d'initiation, se transformer en celle-ci. Et c'est celle-ci qui va alors participer à un cycle catalytique. Donc, nous avons ici cette molécule qui avait été fabriquée juste là-haut. Vous la retrouvez là. RU avec le carbone avec R1, qui va rentrer dans un cycle et qui va réagir avec la deuxième molécule réactive. Donc, vous voyez ici cette entrée de la deuxième molécule réactive qui est la première étape du cycle catalytique. Donc, cette flèche veut dire cette molécule réagit avec celle-ci pour donner ceci. Donc, vous reconnaissez ici deux molécules avec deux doubles liaisons. En fait, il s'est produit un système exactement comme je l'ai démontré dans l'étape d'initiation. On va avoir un analogue de ce qui s'est passé là. Et donc, vous allez avoir le ruthénium qui va se mettre en face de ce carbone vert, le carbone étoilé rouge en face du triangle vert ici. Et donc, une réaction concertée cyclique à quatre centres pour donner ce cycle à quatre centres qui va lui-même s'ouvrir pour rebasculer où vous allez voir ici cette liaison qui va casser. Celle-ci qui va casser. Et finalement, la double liaison entre le carbone étoilé rouge et le carbone ici étoilé triangle bleu qui va s'éliminer. Donc, un nouvel alcène qui s'élimine produisant alors un ruthénium et un nouveau ligand carbène. Donc, cette fois-ci, le carbène, c'est le carbène CH2 le plus simple. Eh bien, le premier réactif, celui que j'avais arbitrairement choisi pour donner le premier catalyseur, va alors réagir. Donc, vous avez ici l'entrée du premier réactif. Dans le cycle catalytique, l'entrée du second réactif qui va produire à nouveau un cycle à quatre centres avec, j'ai choisi de tourner dans l'autre sens, pourquoi pas, ici, ce cycle qui se détruit pour produire la double liaison entre les deux carbènes, ici, donc CH2, CH2, et on réobtient le catalyseur. Alors, dans ce cycle catalytique, finalement, on a aussi bien celui-là qui peut être considéré comme un catalyseur parce qu'il est entre un premier réactif et une molécule produite, mais vous pouvez envisager aussi que celui-ci est un catalyseur puisqu'il est produit entre l'action de ce réactif et la production de ce deuxième produit. Donc, peu importe, on peut choisir d'écrire que c'est l'huile catalyseur ou l'huile catalyseur, mais toujours est-il que le bilan de la réaction est bien ce réactif plus celui-là qui donne ce produit plus ce produit, c'est bien le bilan que nous avions indiqué en début de réaction. Alors, ce cycle catalytique n'est pas exigible, c'est-à-dire qu'il vous sera fourni. Éventuellement, on pourra vous demander des flèches ou on pourra vous avoir effacé un intermédiaire et vous demander quel est cet intermédiaire à vous de vous adapter. Je vous ai donné ici le mécanisme de l'étape 1. Comment on passe de ça plus ça pour donner ça ? Eh bien, c'est calqué sur ce qu'on a vu dans l'introduction, dans l'étape d'initiation. Vous avez ici votre catalyseur qui réagit par une première rupture de liaison, une deuxième rupture de liaison, mécanisme concerté, cyclique à quatre centres, pour donner ici le premier intermédiaire. Et pour ce qui est de l'étape 3 qui est là, c'est exactement la même chose. Vous avez ici le RU vertical qui réagit avec cette molécule. Les deux atomes verts ici se mettent face à face et puis vous allez avoir rupture ici, simultanément à la rupture là, de telle sorte que vous obtenez ce carré-là qui va réagir ensuite. Donc en gros, le mécanisme est toujours le même. Vous mettez deux doubles liaisons parallèles l'une par rapport à l'autre et vous ouvrez simultanément les deux liaisons pi pour faire un cycle à quatre centres. Les intermédiaires du cycle de métathèse sont des cycles à quatre centres. La réaction de métathèse est équilibrée mais vous remarquez que l'un des produits ici est de l'éthylène ou de l'éthène. Éthène, non monument historique, égale éthylène. Néanmoins, le point commun de ça, c'est que c'est un gas. Et dans la mesure où c'est un gas, c'est un produit qui est éliminé et qui ne peut donc pas revenir dans le cycle qui empêche cet éthylène de venir ici à la place de ce réactif. Et dans ces conditions, on empêche la réaction d'avoir lieu dans l'autre sens. Alors vous m'accorderez que celui-ci pourrait venir réagir à la place de celui-là. C'est vrai. Mais on montre que les doubles liaisons terminales réagissent plus vite avec les catalyseurs que les doubles liaisons internes qui sont dissubstituées ou trisubstituées. Et c'est la raison pour laquelle ces réactions de métathèse sont particulièrement indiquées avec les alcènes terminaux parce que d'une part ils provoquent l'élimination du gas éthylène qui empêche la réaction de se produire dans l'autre sens et deuxièmement parce que les alcènes terminaux réagissent plus vite que tous les autres alcènes. Alors je l'ai dit tout à l'heure le cycle catalytique doit vous être fourni mais on attend que vous connaissiez le principe de formation de l'intermédiaire cyclique à quatre centres que dont je vous ai montré ici le principe et dans l'étape d'initiation. Vous devez aussi savoir que le catalyseur de groups est en fait un pré-catalyseur et que c'est la première espèce qui va réagir dans le cycle. Donc un exercice 4 vous devez savoir analyser un cycle catalytique de métathèse différencier le catalyseur et le pré-catalyseur et donner le bilan de la réaction extrapoler à d'autres cycles catalytiques par d'autres types de réactions. Vous trouverez ça dans la vidéo suivante. Merci.